bonsoir à tous les potos bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouvelles informations vient de nous parvenir de la part de loic tanzy rmc qui aurait parlé à un agent influent qui lui aurait dit aujourd'hui neymar va envenimer sa situation avec le psg jusqu'à ce qu'il le laisse partir donc voilà donc comment on en est arrivé là on va un peu faire le récital des deux mois qui vont arriver les deux mois qui reste du mercato on va dire un mois et demi donc on sait que neymar il est parti au brésil depuis le 17 mai de son propre chef donc neymar rentre demain à paris une semaine après les autres joueurs donc on va un peu voir les deux mois qui va se passer et deux mois qui ont précédé depuis qu'il est parti au brésil le 17 mai donc ce lundi le brésilien est attendu à paris comme vous le savez où il doit entamer son programme de reprise avec le psg donc si je me rappelle bien il avait été blessé le 6 juin et il avait passé un bilan physique à l'hôpital avant de retrouver le camp d'entraînement une semaine après les autres là qui doit mettre fin provisoirement au feuilleton déclenché le 23 mai là quand il est parti sans dire rien du tout à personne donc qui s'envolait pour le brésil et là ça a fait un premier malaise au lieu le lendemain du gala de la fondation du psg autorisé par henrique et encore directeur sportif à l'époque mais sans averdire tourel le brésilien a été suspendu en championnat donc il a zappé l'ultime entraînement de la saison pour s'envoiler pour la copa america donc c'est une manière de fonctionner qui déplait à nombre de ses coéquipiers qui constate les nombreux traitements de faveur accordé à neymar depuis les deux ans mais personne au psg ne se doute alors que ses envies de départ quelques semaines plus tôt il répétait à l'un de ses coéquipiers oui je reste à paris donc apparemment il aurait dit à un de ses coéquipiers avant entraînement oui je reste à paris voilà donc on sait pas quel coéquipier il parle mais d'après la source il a dit oui je reste à paris donc il ya eu des subsistions et des blessures donc le 25 mai neymar rejoint le centre d'entraînement du brésil avec le désir de réaliser une grande copa america il était remis de sa seconde blessure au métatars qu'il avait privé les deux matchs des champions contre le réel et manchester contracté fin janvier à chaque fois donc il se juge en forme mais le 1er juin nouvelle blessure deux médias locaux annoncent que la star est accusée de viol après en plus par une jeune brésilienne des faits qui remonterait au 15 mai au sein d'un hôtel parisien donc là on est en pleine tourmente neymar il fait une vidéo via les réseaux sociaux sa dernière communication officielle à sujet quatre jours plus tard il retrouve le terrain avec la sélection du brésil face au cathare et il se blesse encore au même pied la cheville est touchée et déclaré forfait donc la réflexion le pousse loin de paris donc lui il est très croyant donc il y voit peut-être un énième coup du sort il ne comprend pas la poisse qui le poursuit depuis qu'il est arrivé au paris saint-germain il le répète sa meilleure période reste celle vécue entre 2013 et 2017 au barça donc l'idée d'un départ refait son chemin les solutions de repli sont nombreuses d'un côté le barça est pour un retour à part bartomeu de l'autre le real madrid où il se fait désirer parce qu'enrique on se rappelle c'est lui qui l'a fait venir avec zahavi mais tourelle il n'a pas il n'était pas encore là c'était emery à l'époque donc neymar il était désireux de rejoindre le real la première année on le savait tous un donc après les blessures tout ça et tout on a bien vu donc après on a vu que le real et le barça sont positionnés dessus voilà donc enrique et n'a pas parlé avec eux lancé que leonardo demain l'attend pour une réunion ça va être très chaud comment ça va se passer donc on sait que demain en plus l'émission va diffuser le passage de neymar à la télé donc l'antino perez aussi était sur lui en 2018 donc donc de l'autre le real madrid où il sait se faire désirer aussi donc à paris les changements s'opèrent en terro enrique et c'est un fidèle soutien il est débarqué favoriser le retour à la direction sportive de leonardo le clan de l'attaquant sait que le champion du monde le champion du monde 94 leonardo est moins fan du personnage et il a déjà critiqué de nombreuses fois en public moins de cinq jours après sa nomination et léo à prendre la part de neymar qu'il veut partir voilà il a il a appris de la bouche de neymar un leonardo donc le barça le veut mais le barça comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos toutes les vidéos que j'ai fait j'ai fait une série complètement vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vu donc comment ils vont faire ils peuvent faire ils ne pourront pas comme je l'expliquais donc en barça on se divise entre pro et anti neymar donc bartomeu a le dernier mot il a dit oui une opération neymar sera lancée tout en la sachant financièrement compliqué même impossible dans le même temps paris sagas en coulisses et en public d'abord avec une interview de nasser que je vous avais donné en vidéo aussi puis avec la prise de parole de leonardo vous pouvez aller voir les deux vidéos vous les mettra en description le club va en finir avec les comportements de star et ouvre la porte à un transfert à ces conditions donc d'autant que neymar se rebelle il refuse de débuter la saison le 8 juillet la semaine dernière il prévient qu'il ne rentrera que le 15 demain estimant que le psg au courant de ses activités prévues avec ses sponsors samedi il réapparaît publiquement en déclarant que son meilleur souvenir sur un terrain et la remontada contre barcelone en 2007 donc pour moi c'est une maladresse peut-être calculé qui déclenche un un tollé chez les fans il nous prend pour des pour des cons estime un supporter jonathan comme je voulais dire tout à l'heure on chante son nom à chaque match et il nous mène un bateau qu'il s'en a il y en a la rupture était déjà acté avec les dirigeants donc voici est ce que c'est le cas avec le public aussi à ce jour neymar il est plus éloigné que paris dans sa tête mais bon comme je l'ai dit il va rester et ce sera pas un drame pour lui de rester une année plus s'il partira c'est l'année prochaine moi je voudrais revenir plus au propos de de loïc tanzi donc quel est cet agent avec qui il a parlé voilà donc il serait prêt à aller au bras de fer neymar va en veu miné en veu ni mais excusez moi sa situation que le pg jusqu'à ce qu'il laisse partir mais nasser al-relaifi et leonardo ont parlé ils seront plus en interne on parlerait plus d'une année une troisième année donc je pense qu'il restera au pg une saison de plus voilà mais est ce que c'est vraiment un choix sportif d'aller au barça mais moi je pense pas moi je pense pas c'est pas pour un choix sportif parce qu'il est désiré de rejoindre le barça ça on le sait mais mais de toute évidence il n'a pas l'intention de s'éterniser en france mais on a vu qu'il ya un journaliste qui a parlé tout à l'heure les raisons ne sont pas seulement sportif il a parlé sur rmc celui qui lui l'avocat de nombreux footballeurs à estimer de viol dans laquelle neymar il est impliqué en france aussi donc avec moins d'obligations judiciaires il s'explique neymar a très envie de retourner au barça ça on le savait tous on le savait tous il ya une situation de désamour au pg le retour de neymar au barça n'est pas incompatible avec celui de griezmann et avec celui de messi en plus en france il y a une enquête pénale sur neymar avec son affaire de viol aujourd'hui il ya une entraide entre le brésil et la france concernant cette enquête pénale donc s'il revient en france il sera entendu par le procureur et s'il part en espagne il sera plus tranquille de ce point de vue là mais alors on disait le contraire parce que le fisc lui demandait 35 millions d'euros donc c'est tout et son contraire qu'on dit à tous ses dirigeants ils pourront pas faire plus donc il n'y a pas d'issue de sortie en tout cas pour cet été donc voilà comment va se passer les prochains mois demain on va en savoir plus parce que demain il sera retour à l'entraînement il sera en réunion avec leonardo et peut-être la serre et la fille donc les deux mois jusqu'au 2 septembre je pense que les les rumeurs vont aller de bon train mais voilà il y a aussi son discours est ce que est ce que vraiment la donne a changé quand il s'est blessé c'est à dire qu'admettons il voulait partir à la copa america il dit un de ses coéquipiers je veux rester au paris saint-germain et parce qu'il se blesse il y voit un signe parce qu'il est croyant en disant que je suis poissard dans ce club doit partir donc tout le monde va chercher des excuses on sait que la journaliste annie gagné a dit qu'il aurait dit qu'il voudrait quitter paris saint-germain mais si ça ne dérangera pas de prendre une année de plus donc comment ça va se passer demain moi je suis impatient de voir ça en tout cas parce que même j'ai vu que daniel alves a parlé il a dit que neymar était assez grand laisser le tranquille nani nana il n'a pas parlé sur le psg où il a vu qu'il a juste dit des choses hier mais voilà donc à voir mais bon c'est parti pour deux mois pour une rupture je sais pas moi je pense qu'il faut tempérer tout ça pour moi c'est une bonne nouvelle une mauvaise nouvelle qui reste ou qui partent moi je m'en fous vraiment quand je vois l'état d'esprit qu'il a depuis quelques temps même depuis qu'il est au paris saint-germain on l'a laissé tout faire on l'a laissé on l'a laissé voler de ses propres ailes donc voilà il veut plus le voler à paris il est terminé à partir bon ben voilà moi j'espère qu'il va partir mais je sais qu'il partira pas parce que le montage financier est trop difficile voilà par rapport à griezmann par rapport à tout ce que j'ai dit donc voilà les poteaux je vous ai un peu tout expliqué comment ça va se passer demain ça risque d'être chaud est ce qu'il va aller au parc des princes directement avant et à la bord après à l'eau can des loges est ce que le public va l'attendre est ce que les supporters vont être là pour un peu le siffler ou un peu le supporter je pense que ça va siffler quand même mais bon comme maintenant on sait qu'à paris les supporters c'est plus comme avant donc c'est pas non plus des extrémistes c'est pas des c'est pas les anciens de boulogne et d'auteuil voilà c'est pas des extrêmes supporters c'est pas des gros fans quand tu vois que on fait des matchs nuls contre nice en fin de saison et qu'on applaudit les joueurs avant ça serait pas passé comme ça donc voilà les poteaux donc si on a kiffé la vidéo comme d'habitude on like on partage on s'abonne si on atteint les 200 likes dans cette vidéo je ferai gagner un autre cadeau peut-être un livre peut-être un autre chose voilà dites moi commentaire comment vous pensez que ça va se passer demain puis moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo mercato prochainement dans quelques heures je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard dans une prochaine vidéo